... Il faudrait en citer beaucoup, ou aucun, parce que c'est complexe, mais je dirais les ponts de Paris. Moi, j'aime les ponts de Paris. J'aime chaque pont de Paris avec son tempérament. Il faudrait les décliner les uns après les autres. J'aime le pont des Zahars, qui croule sous les cadenas. J'aime les ponts qui sont du côté de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis, qui ont le charme particulier de cette partie-là. J'aime à sa manière le pont Alexandre III, parce que c'est une perspective magnifique et qu'il y a le Grand Palais à côté. J'aime les ponts et le tempérament de Paris, quand on va plus vers l'Est, quand peu à peu la ville se mixte et se mélange entre l'Ancien et le Moderne. J'aime les ponts. Alors, clairement, la Tour Montparnasse. Et avant la Tour Montparnasse, d'une certaine manière, au moins la dalle, elle a réaménagé. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de sens, cette dalle. On ne sait pas de quoi c'est le nom, une espèce de non-lieu. Il y a un livre qui m'inspire, parmi d'autres, dans cette campagne, c'est « L'invention de Paris » d'Éric Hazan. C'est un livre. Éric Hazan n'est pas quelqu'un qui est suspect de sympathie politique, à mon égard, à part à la droite. En tout cas, c'est un livre, en fait, sur la... C'est très érudit, mais c'est très intéressant, c'est très bien fait. C'est construit autour de l'idée que Paris s'est développé en dépassant ces différentes murailles. D'abord, Philippe-Auguste, Charles X, puis le mur des fermiers généraux. Puis aujourd'hui, on vient buter sur le périphérique. Et c'est cette idée que le périphérique est à la fois aujourd'hui une limite, une saignée physique et symbolique, un corset, quelque chose à dépasser, comme Paris, par le passé, a dépassé ces différentes murailles. Au quotidien à Paris, ce que je préfère, c'est les cafés. D'ailleurs, on est dans un café. Et ce que je déteste, je trouve que la saleté de Paris est devenue très pesante. Belle, rebelle et éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada